Les semaines aux urgences sont quelque chose de particulier, dans le sens où ça fait partie des rotations, on a une implication très importante dans les cas, étant donné qu'on prend nous-mêmes les consultations, et c'est très stimulant en tout cas. Du coup, on va faire une phase sur Daisy ? Oui, bonjour, je vais peut-être prendre un 6-2. Et si tu peux me sortir son plan de cage en même temps, comme ça on va regarder un petit peu les traitements. Salut ma belle, salut ! Alors ce chien avait été initialement présenté il y a quelques temps déjà pour une péritonite sceptique, c'est-à-dire une inflammation et une infection de la paroi, de l'ensemble de la cavité abdominale, dû à un corps étranger type, un corps étranger végétal type épillé. Et il va être retiré donc aujourd'hui pour éviter les rechutes. Là, on va devoir du coup faire une anesthésie générale. Donc c'est pour ça que c'est important de bien la resculpter avant pour éviter vraiment tout souci. Donc ensuite, on va pouvoir lancer l'anesthésie. Je veux bien que tu me la tiennes et on va faire la faste. Donc là, on a la vessie, ce qu'on regarde, c'est est-ce qu'il y a de l'épanchement autour de la vessie. Et là, on n'en voit pas. Le principe, c'est qu'on est à la fois aux urgences et aux soins intensifs. C'est à nous de gérer avec les étudiants et avec le personnel, donc le personnel ASV, l'ensemble des appels pour des gens qui seraient inquiets par exemple, mais d'un problème qui ne relève pas d'une urgence. Donc il y a un premier triage qui est fait à ce niveau-là. Et ensuite, les informations principales sont prises par les étudiants. Et ensuite, on voit l'animal avec l'étudiant, on fait un point, on fait un débrief. Avec les cliniciens, on a aussi le rôle de gérer les soins intensifs, donc les animaux qui sont hospitalisés pour des raisons qui sont assez graves en général. Les semaines aux urgences sont quelque chose de particulier. Dans le sens où ça fait partie des rotations, on a une implication très importante dans les cas, étant donné qu'on prend nous-mêmes les consultations. On apprend à gérer son stress, on apprend à travailler en équipe aussi. Il faut savoir qu'on est, même la nuit, l'interne n'est jamais seul en tant que cliniciens, on est toujours deux internes. Ça nous permet de nous habituer totalement à, en tout cas, de voir un panel de propriétaires. Et ce qui nous permet aussi d'adapter notre discours. Et ça, c'est aussi un très bon entraînement, étant donné que c'est vraiment une part importante du métier, la communication avec les propriétaires des animaux. Ok, parfait. Elle va être prête pour son anesthésie. Donc, dès qu'on a l'appel de l'échographie pour confirmer, on pourra lancer l'anesthésie. Je suis en train de faire une analyse biochimique. Finalement, être interne, c'est être un peu multitâche. Il faut savoir tout faire. Il faut savoir tout faire. Et c'est pour ça aussi que ça représente bien le métier de vétérinaire généraliste. On est finalement amené à être généraliste. C'est une formation généraliste. Et les généralistes doivent être capables de tout faire, en tout cas, d'être vraiment polyvalents. Et donc, cette formation nous permet d'arriver à cette polyvalence assez facilement. Je suis en train de rédiger mon article d'internat. C'est une des choses qu'on doit faire pour vraiment valider notre internat à la fin d'année. Ça consiste à rédiger un article sur un sujet un peu aléatoire, un sujet qui nous plaît, un sujet qu'on a vu en clinique ou qu'on a pu travailler un petit peu plus en profondeur lors de nos séminaires ou d'autres exercices de l'internat. Et ça consiste à rédiger entièrement un article pour une revue française. Moi, mon sujet, c'est sur les insuffisances hépatiques congénitales. Je vais détailler qu'est-ce que c'est, ça touche quel type d'animaux, dans quelles conditions, quels sont les signes cliniques, comment les diagnostiquer, etc. Si vous voulez, c'est comme un article de recherche qui donne une base clinique, en fait, dans une revue vétérinaire française pour savoir le « B.A.B. » d'une affection. C'est beaucoup de travail, oui, mais c'est très enrichissant aussi. La chance qu'on a, c'est qu'on peut vraiment choisir notre sujet et approfondir soit quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, ce que j'ai choisi de faire au final. Et ça demande beaucoup de travail, mais c'est très avantageux, par ailleurs. Ça nous repousse un peu dans nos retranchements aussi. D'une part, parce que ça nous oblige déjà à chercher une quantité d'articles assez importante pour être le plus exhaustif possible dans notre rédaction d'articles. Mais également, quand on les soumet aux corrections, donc à nos supérieurs qui supervisent notre article d'internat, ils nous font beaucoup de retours, beaucoup de corrections, parfois sur des choses qu'on pensait bien, parfois sur des choses qu'on pensait moins bien. Et ça nous permet aussi de nous mettre un peu face à nos difficultés et face aux choses sur lesquelles il faut vraiment qu'on progresse. Là, par exemple, j'ai quelques corrections quand même. Et donc, qu'est-ce que ça vous fait d'imaginer que cet article va être ensuite diffusé ? Ça fait bizarre, déjà, parce que c'est vrai qu'on est encore jeune vétérinaire et on commence un petit peu à approcher aussi le milieu un petit peu plus grand du monde vétérinaire, entre guillemets. Et ça fait choker un peu, entre guillemets, de se dire que peut-être qu'on va pouvoir aider certaines personnes sur un sujet, que peut-être certains vétérinaires qui seront en difficulté face à un cas vont finir par lire cet article. Et j'espère, en tout cas, que ça les éclairer un petit peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501